La reine aurait pu attraper Covid lors de ses interactions avec le prince Charles, a-t-on spéculé ? Buckingham Palace a confirmé cet après-midi que le monarque de 95 ans avait contracté le virus. Un porte-parole de sa majesté éprouve de légers symptômes de rhume mais s'attend à continuer ses tâches légères à Windsor. Ils ont ajouté, elle continuera à recevoir des soins médicaux et suivra toutes les directives appropriées. Les spéculations selon lesquelles la reine aurait pu contracter le virus se sont multipliées après que le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouaille, ont été testés positifs ce mois-ci. Le prince de Galles est entré en isolement le vendredi 11 février après avoir été testés positifs. Il a été suivi trois jours plus tard par sa femme.à l'époque, Buckingham Palace a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la reine ne présentait aucun symptôme. Mais les inquiétudes pour son bien-être ont augmenté après qu'il ait apparu que le monarque avait été en contact direct avec Charles deux jours avant qu'il ne soit testé positif. Cela s'est produit alors que le prince effectuait une investiture en son nom dans sa maison du château de Windsor. La famille royale a refusé de confirmer si elle avait subi un test Covid, mais a insisté sur le fait qu'elle ne présentait aucun symptôme. La veille du résultat positif du test de Charles, lui et sa femme avaient rencontré le chancelier Rizzi Sunak et d'autres lors d'une réception au British Museum. C'était la deuxième fois que Charles était testé positif, mais s'y est-il la première fois pour la Duchesse ? L'héritier du trône a été testé pour la première fois positif en mars 2020. Il souffrait de légers symptômes à l'époque. Des sources royales ont révélé que Charles et Camilla avaient été triplement vaccinés. Le statut de vaccination de la reine n'a pas été révélé. Cependant, le correspondant royal de la BBC, Nicolas Witschel, a affirmé qu'il était absolument certain qu'elle était complètement vaccinée. Les spéculations sur la façon dont la reine a attrapé Covid ont immédiatement explosé en ligne. Fiona Maxwell a tweeté, la reine est testée positive pour Covid après que le prince Charles a attrapé un coronavirus. Oh non ! Pas bon du tout ! Guérissez bientôt votre majesté.Alors qu'Edward a dit, il ne l'a probablement pas fait, mais je me demande si Charles a donné le Covid à la reine. Point l'annonce est intervenue peu de temps après qu'elle soit devenue la monarque la plus ancienne du Royaume-Uni, célébrant son jubilé de platine de 70 ans plus tôt ce mois-ci. Pour marquer l'occasion, elle a effectué son premier grand engagement public pendant plus de trois mois lorsqu'elle a rencontré des travailleurs caritatifs à Sandringa-Mouth. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501